Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je suis Camerounais, j'habite à Yaoundé. Je viens passer le matin donner mon témoignage car ça fait longtemps que je devais le faire. Je commande avant de demander pardon à Dieu car je devais le faire depuis. J'ai un neveu qui m'a trouvé une fois souffrant. Après avoir fait la WC, j'avais trouvé le comprimé sur la table et m'a connecté du quad Kanguka. J'avais donc commencé à suivre Kanguka, à témoigner et tout, jusqu'à j'ai compris que j'ai dépensé plus tellement l'argent pour le comprimer. Et subitement, j'ai attrapé un mal de dos qui me faisait souffrir. J'ai donc continué à suivre Kanguka jusqu'à tomber un samedi où on parlait d'un homme avec le mal de dos. Je ne pouvais pas vraiment pas ne pas passer ma tête sur Beki, mais depuis un temps, Beki a disparu. J'ai fait le examen radiologique. On devait me soumettre à une opération. Je me suis demandé ce que mon dos devait avoir pour qu'on opère. Si on rate, je peux me paralyser. J'ai arrêté et continué avec le massage à domicile et à suivre Kanguka. Cela a fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne puisse plus partir à l'hôpital avec le mal de dos et je marche normalement. On ne peut s'arrêter à demander toujours à Dieu parce que les problèmes ne finissent pas tantôt le diabète, tantôt le dos, tantôt le kyste et tout cela. On met dans les mains de notre Seigneur Jésus qui les transporte à Dieu. Il dit merci pour Kanguka, merci pour son serviteur, merci pour ceux qui le soutiennent. Que Dieu continue à nous bénir. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, je suis aussi très contente et je viens témoigner des grandeurs de Dieu dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur parce qu'il m'a localisée, parce que le Seigneur m'a visitée. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas et je vous encourage de continuer à suivre les prédications de Christ. C'est reconfortant. Ça fait grandir. Ça fait grandir, mes frères et sœurs. Et croyez. Moi, j'ai reçu Kanguka depuis, disons, 2015. Mais quand on m'envoyait ça, franchement, je dis, oh, ce sont les pasteurs là encore, tout ça là. Dieu a dit qu'au dernier temps, il y aura des faux prophètes et autres. Ce sont tous ça. Donc, quand ça vient, j'écoute, je commence, je ne termine jamais. Et quand, à un moment donné, on m'envoie, je zappe, je ne suis même pas. Et en 2020, je demandais déjà au Seigneur de me donner un mari. Disons, avant l'année, c'était ma prière. Je ne commençais pas à demander un mari au Seigneur Jésus. Mais ça tardait à venir. Ah ! Et j'ai vu une sœur. Quand je vais chez elle, je me lamente. Et quelquefois, je suis découragée. Quelquefois, j'ai confiance. Quelquefois, je suis découragée. Et la sœur me dit, non, ne te décourage pas. Est-ce que tu suis Kanguka ? Je dis, bon, en tout temps, on m'envoyait ça, mais je ne le lis pas comme ça. Et elle a commencé par m'envoyer à tout moment. Je lis un peu. Et quelquefois, je zappe encore. Jusqu'à, en 2000, disons, 2021, quand j'ai commencé vraiment. J'ai dit, je vais essayer. Et j'ai commencé par suivre les témoignages, les enseignements. J'ai vu vraiment, vraiment les enseignements. Là, j'ai dit, ah ! C'est très, 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 très réconfortant. Et les enseignements, à tout moment, quand je les écoute, ça me travaille, ça me pénètre. Les témoignages, quand j'écoute, ça fait agrandir ma foi. Et ça me donne une confiance. Mais, quand les gens témoignent, ils disent que j'ai vomi, que je cuisais. Je dis, ça, c'est quel miracle, ça. Et quand Dieu fait le miracle, là, il faut qu'on vomisse d'abord. Il dit, ah ! Je ne croyais pas en ça, quoi. Je dis, ah ! Comment tout le monde vient ? La personne, tout le monde dit que, non, j'ai vomi. J'ai vomi, comment ? Tu peux prier. Et Dieu fait un miracle et tu vas vomir. Mes frères et sœurs, le jour, Dieu m'a localisée, là. C'est ce que ça donnait chez moi aussi. Donc, j'écoutais les témoignages, les prédications. Et je priais, je demandais à Dieu. Je priais, je demandais à Dieu. Parce qu'à un moment donné, j'étais devenue une source de moquerie. Quand mes amis vont pour se marier, et ces personnes se moquent de moi, quoi. C'est comme si, moi, j'étais vraiment pécheur et que Dieu ne pouvait pas me bénir. Mais quand le Seigneur m'a localisée, le Seigneur m'a libérée de cette douleur. Le Seigneur m'a béni avec un mari. Je ne retiens pas la date, mais c'était en août. En août passé, ça ne fait pas encore un an, quand j'écoutais. Mais j'ai commencé par écouter. Je vous ai déjà écouté. J'écoutais les prédications et les témoignages depuis le début de l'année de 2021. Mais ce n'était pas tellement ça. Mais avant août, je ne ratais pas. À tout moment, chaque jour où je voulais les enseignements, j'avais un carnet de notes que je note. Les versets, tout ce qui me touche. Les témoignages, tout. Et vraiment, en août, là, un jour, j'étais juste dans la douche, en train de laver la douche. Une soirée comme ça. Quand j'ai mis tango, quand j'écoutais, moi-même, je dis, je reçois, tout ça, là. Oh, madonnaie. J'ai eu brusquement envie de vomir comme ça. Et j'ai vomis. J'ai vomis, c'est juste de l'eau. Rien n'est sorti, quoi. De m'en vendre. Et j'ai vomis. Je dis, ah, ça, ça doit être un miracle de Dieu. Et de surcroît, le pasteur était en train de dire qu'il y a une fille qui prie pendant longtemps pour le mariage de recevoir. C'est quand j'ai dit, je reçois, là, que j'ai vomis. Mes frères et soeurs, c'était vrai. Et moi-même, j'ai ri. J'ai dit, ah, que donc, que c'est vrai, que ce n'est pas possible. Et j'ai dit, non. Ça, là, je ne me dirai personne. Parce que si je dis à mes amis ou qui que ce soit, ils vont se moquer de moi. Et j'ai dit, ah, et si je dis à mes amis que le Seigneur m'a visitée et que le Seigneur a exaucé ma prière pour le mariage. Et si après, ça n'arrivait pas. Vous voyez encore le doute que le diable m'envoyait dans la tête. Et j'ai dit, non. Je vais garder ce précieux témoignage, là, pour moi seule. Et quand ça va se réaliser, je vais dire ça à mes amis. Mais je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit ça à une camarade. J'ai dit ça à un frère. J'ai dit ça à un frère. Et j'ai dit, je suis sûre que bientôt je vais me marier. Et c'était en août. Le 19 septembre, mon bien-aimé me déclara vraiment qu'il voulait sincèrement de moi et qu'il voulait se marier à moi. Venez voir les louanges. Venez voir comment j'ai glorifié le nom de Dieu. Venez voir. Et ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Je me suis mariée il n'y a pas longtemps. Et je me dis, je suis la femme la plus heureuse et la plus bénie sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Christ. Et tous ceux qui sont en train de demander, que ce soit un enfant, que ce soit un mariage, que ce soit un problème, croyez seulement, le Seigneur le fera. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Juste un peu de patience et juste la foi. Mes frères et sœurs, Dieu est là. Dieu existe. Dieu nous exauce. Dieu nous entend. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Je suis ivoirien, j'habite à Bidjan. Et j'ai connu Kangouka à l'intermédiaire d'un voisin, dans le mois d'avril de cette année. Bien-aimé, j'avais un problème dans mon bras gauche. Quand je marche, ce bras me fait mal. Quand je soulève quelque chose, le bras me fait mal. Et quand il m'a téléchargé, quand j'ai eu Kangouka, chaque fois, j'écoute Kangouka. Chaque fois, j'écoute Kangouka. Mais je n'ai pas eu de manifestation particulière. Peut-être que j'ai baillé deux fois, trois fois, un jour, quand j'ai écouté le témoignage d'une dame. Et après, je n'ai plus senti le mal de mon bras, mon bras gauche. C'est le nerf qui me tirait. Quand je marche un peu, le nerf me tire. Quand je soulève quelque chose d'un peu lourd, ce bras-là est fatigué. Mais je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, ce bras-là est libéré. Mon bras gauche est libéré. Je ne sens plus le mal. C'est pourquoi, ce soir, vraiment, j'ai dit à tout un chacun, faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous connaît. Et par Kangouka, Dieu agit beaucoup. Il fait beaucoup de miracles. Donc, toi qui hésite encore, je t'ai pris ce soir d'écouter Kangouka. Dieu ne t'a pas oublié. Ton tour vient. Si jusque-là, tu écoutes Kangouka et que Dieu n'a pas encore intervenu, sache qu'il est prêt à intervenir pour toi. Mais ce soir, je dis merci, Ndikouana, avec tout son staff, tous ceux qui prient dans le secret pour que cette œuvre-là soit partout, que le Seigneur les bénisse. Tous ceux qui soutiennent Kangouka, les partenaires, que Dieu les bénisse, pour tout ce qu'ils font dans les quatre coins du monde par cette émission. Je dis merci, c'est mon témoignage. Amen. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kangouka. Moi, je suis une tchadienne et je vis à Ndiamena. Moi, j'ai découvert Kangouka, c'est lors d'une causerie avec une cousine. Elle m'a parlé de l'émission et elle a aussi mentionné un témoignage de cette femme-là qui n'a pas d'autorise, qui a conçu. Donc, quand elle m'a parlé de cela, moi, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Je dis alléluia, oh Dieu est merveilleux. Elle m'a dit, toi-là, tu ne connais même pas l'homme de Dieu. Tu ne connais même pas l'émission. Et tu commences à rendre grâce à Dieu, je dis. Moi, c'est vrai, je ne connais pas l'homme de Dieu. Je ne connais pas l'émission, mais je connais Dieu. Et je sais que c'est Dieu qui a fait. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. C'était comme ça et elle m'a épilé le nom de l'émission. Et j'ai noté dans mon agenda. Et plus tard, c'était le 31 décembre que je me suis souvenu de l'émission. J'ai pu télécharger. Et depuis lors, je ne fais qu'écouter Kanguka. Et je me suis imposé même une discipline. J'écoute Kanguka quand je me réveille le matin. Et la nuit, avant de dormir, j'écoute ici Kanguka. Alors, mon témoignage est que c'était... Quand je suivais l'émission, j'ai eu vraiment des manifestations. Il m'arrive des fois de vomir, de cacher. Et aussi, je baille aussi de temps en temps. Alors, un jour, le matin, je suivais l'émission. Et j'ai commencé à vomir. J'ai vomir, j'ai vomir, j'ai vomir. Après, comme j'étais fatiguée, je me suis couché comme ça. Le sommet m'a pris. Quand le sommet m'a pris, je voyais mon bras gauche. C'est là où j'avais mal. J'avais mal à la poitrine côté gauche. Alors, je voyais mon bras gauche. On avait engoulé avec un tissu blanc. Il y avait un serpent qui était là, qui cherchait, coup à coup, de trouver un trou pour pouvoir entrer dans mon bras. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ah bon, tout ce serpent était dans mon patin. Et donc, ce serpent-là, qui m'est rongée. Aïe. Après, il cherchait à entrer encore. J'étais paniquée dans le rêve. Et donc, j'ai secoué mon bras comme ça. Quand j'ai secoué mon bras, j'ai tapé mon bras par terre. Par terre. Et c'est ainsi que je me suis levée. J'ai dit, aïe. Donc, la chose-là, c'était comme ça. Mais maintenant, le 15 avril, j'étais là. J'ai passé une journée. Je ne me sentais pas bien. À l'heure, la nuit, aux environs les 23h, quand je voulais me reposer, j'ai mis la prière du 9. J'écoutais. J'ai mis ma main au cœur comme je ne me sentais pas bien. Je ne sentais pas mon cœur. J'ai dit, ça, c'est quoi ? Mais j'ai quand même mis le courage de continuer avec la prière. J'ai mis ma main. J'ai prié avec l'émission. J'ai suivi l'émission jusqu'à la fin. Maintenant, quand je voulais me coucher, je n'arrive plus à me coucher. Je n'arrive plus à me reposer. Je n'arrive plus à respirer. Ni debout, ni coucher. J'étais restée comme ça. Je savais quoi faire. Alors, j'ai encore remis la prière. J'ai écouté encore la prière. J'ai écouté pour la troisième fois après. J'ai pris ma Bible. J'ai lu le son. Quand j'ai fini de lire le son, j'ai commencé, j'ai lué Dieu, j'ai lué Dieu, j'ai lué Dieu, j'ai lué Dieu. Je me suis efforcé. Parce que je vois d'autres manifestations. Il y a mes yeux qui veulent se faire. Mes deux yeux, c'est comme s'il y avait de la cour. Ça veut se... C'est-à-dire que c'est comme si ça se ferme tout seul. Mais je me suis efforcé. J'utilise ma main pour réouvrir mes yeux. Je dis non. Je refuse. Et j'ai prié, j'ai lué, j'ai lué, j'ai lué. Après, quand j'ai fini tout ça, j'ai dit bon. Moi, j'ai déjà fait ma part. Je vais juste me coucher. Et je me laisse entre les mains de Dieu. C'était comme ça. Quand je me suis couché, je voyais que j'étais... J'étais au milieu d'une lumière. J'étais visiteur d'une lumière. Une lumière vraiment éclatante. C'est-à-dire, il y avait la lumière. Mais cette lumière dépasse l'électricité-là. Même quand je ferme les yeux, je vois cette lumière. J'ai dit, hé, waouh ! Donc, pour moi, je pensais que cette lumière était venue pour m'amener au ciel. C'est ce que moi, je pensais. Mais, à ma grande surprise, après, je me suis endormie. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais je me suis quand même endormie. Quand je me suis endormie, je me suis réveillée le matin. Quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit, ah, je suis encore vivante. Pour moi, c'était fini. Pour moi, c'était mon dernier jour. Et je ne voulais pas aussi déranger. Donc, comme il faisait tard, c'est seulement que j'annonçais. On allait me prendre pour m'amener à l'hôpital, on va me faire de tout. Mais, comme avec l'enseignement de Christi Komana, j'ai eu la foi, vraiment, de prier. Et vraiment, je ne sais quoi dire, franchement. Quand je me suis réveillée, quand je me suis réveillée, wow, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à boire. Parce qu'il y avait un truc, comme si c'était une boule comme ça, qui était dans ma coche. Ça m'a péché même d'envaler ma salive. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, que cette boule dans ma gorge soit neutralisée par le feu du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Bon, j'ai passé la journée, c'était difficile, mais j'ai quand même passé la journée comme ça. Après la nuit, quand je voulais m'endormir, quand je voulais m'endormir maintenant, je sentais la chose qui était dans ma coche descendait dans mon ventre. Maintenant, moi, je me suis endormie. Le lendemain matin, dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à faire la diarrhée. Une diarrhée pas possible. En même temps que je faisais la diarrhée, en même temps que je vomissais. Et ça durait toute la journée. Ça durait toute la journée. Alors, entre-temps, comme cette maladie m'a un peu brusquée, je n'avais pas de force, j'étais faible, j'étais fatiguée. Mais, je me forçais toujours à écouter la prière. Quand je me sens libre, j'écoute sûrement la prière. Et j'écoute sûrement la prière du 9. Alors, la nuit en quoi je dormais, j'étais encore visitée par cette lumière. Donc, pour moi, j'étais encore visitée. C'est-à-dire, j'étais au milieu, et puis, j'étais vraiment encerclée par cette lumière. Quand je dormais, j'étais tranquillement. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit, mais hé, hier, la lumière était allée. J'ai dit, maintenant, j'avais la coupure, je tiens encore, et j'ai compris que j'ai été encore visitée par cette lumière. Et après, j'ai encore, j'écoutais encore la prière. Et quand j'écoutais la prière, je routais les manifestations. Je routais et je respirais fort. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Quand je reste comme ça, je route, je route, je route, je route. Et je respire, je respire, je respire, je respire, je respire, je respire. Alors, c'est ainsi que j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance. Je suis guéri complètement. Avant, j'avais des douleurs qui montaient jusqu'aux jupons. Mais aujourd'hui, à l'heure où je parle, il n'y a aucune douleur. Aucune douleur. En plus de Dieu qui m'a ramenée à la vie, il m'a encore guéri de cette douleur à la poitrine. Je n'ai aucune douleur, je suis guéri. Je donne ce témoignage parce qu'hier, c'était depuis le 15, c'était hier que je suis sortie. Quand je suis sortie, je suis allée au marché. Quand je suis allée au marché, je marchais, je marchais. Je marchais comme si je n'avais jamais eu de maladie ou bien de douleur à la poitrine. Je marchais sans problème. J'étais vraiment fric, quoi. Je marchais sans problème. Je n'avais aucune douleur. Donc, quand je suis rentrée, j'ai dit, non, il faut que je donne ce témoignage. Donc, comme je disais, je pensais que cette douleur, cette lumière allait m'amener au ciel. Mais cette douleur, cette lumière plutôt m'a ramenée à la vie. Je ne sais pas là où je serais. Pour moi, je serais déjà morte depuis le 15, enterré, basta, c'est fini. Mais je dis merci à Christ Jokumana. Merci à toute son équipe. Et je rends grâce à Dieu qui m'a encore renouvelé, qui a encore renouvelé mon souffle de vie, qui m'a donné un cœur neuf. Franchement, avant, quand je respirais, il y avait des sifflements, il y avait des trucs bizarres. Mais aujourd'hui, à l'heure où je me parle, il y a rien. Je suis sûrement en bonne état, je suis en bonne santé. Je vous dis merci, 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 merci. Et la gloire s'en rendue à Dieu. J'ai des moyens. Sous-titrage ST' 501